Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir, chers amis. Donc, nous allons reprendre un petit peu, si je puis dire, les préparatifs pour le décollage du vaisseau. Nous avons, comme vous pouvez le voir ici, beaucoup de résines. J'avais compté 6 résines minimum à obtenir. On les a donc dans notre backpack. On va transformer ceci en rallonge pour le moment. Je pense partir avec au moins un bloc de rallonge dans le dos, déjà, ça c'est nécessaire. On va maintenant essayer de se trouver un petit peu de cuivre et de... Alors, attendez, je vais quand même noter que la résine, je l'ai. Hop, depuis la précédente session, j'ai quand même noté ce que j'avais à faire. Et maintenant, on va partir chercher un petit peu de lithium et... Ou en tout cas, de quoi en échanger avec le truc d'échange. En tout cas, on va essayer de partir chercher du lithium. On va partir par là, ça va nous changer un petit peu. Non, c'est la théorie habituelle. Du lithium et du cuivre, ce serait intéressant. Alors ça, ça ne m'intéresse pas, c'est de l'hydrasine brute. Littéralement, c'est ça le terme. Hop. Ok, on repart là-dedans. On va aller voir si on peut retrouver du lithium. Et où ? Du cuivre. Ce serait génial. Crac, on est bon. Toujours pas de mise à jour en vue, chers amis. Cependant, je pense qu'il va y en avoir une assez prochainement, assez rapidement. En tout cas, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Si je puis dire. Ça, c'est quoi ? C'est... Aluminium, ça ne m'intéresse pas. Crac. Ça, c'est du cuivre, normalement. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai besoin de cuivre, cela dit. Je ne sais plus du tout pourquoi. Je sais que j'en ai besoin, mais pourquoi ? Pouf. 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 Ça, c'est du cuivre supplémentaire. Par contre, oui, je suis en train de laisser le cuivre. Merde ! J'ai joué au con. Je n'ai plus de place. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Je le ramène. Je le ramène, je le ramène, je le ramène. Non. Je vais faire de la place, ça va aller plus vite. J'y vais en sprintant. T'as joué au con, Marcus. T'as perdu. Toi, je ne t'aime pas. Je ne te sens pas. Ok. Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc, on va essayer de récupérer un maximum de l'or. Le lithium, je sais que c'est... Alors... Sauf si... Le lithium et le cuivre, c'est fait les deux pour faire de la batterie. Mais je ne pense pas qu'il y ait besoin des deux. C'est soit que du lithium. Je ne sais plus. Le cuivre, je ne sais plus pourquoi c'est. Alors, on va mettre ça là pour le moment. C'est pas là où je voudrais que tu sois, s'il te plaît. Reviens là. Oh, bah, remarque, c'était pas sur le... Crac. Crac. Euh, oui, parce que tout ça, il faudra que je le garde sur moi, chers amis, pendant le décollage, pour maximiser l'espace sur la navette spatiale. J'espère pas me tromper dans le terme. Je sais que je me trompais beaucoup dans le précédent épisode. Hop, on est bon. Tu peux arrêter de glisser, s'il te plaît, merci. Oula, monsieur physique n'est pas d'accord. Ok, bon. Alors, je sais pas quelles seront les lignes de développement du jeu. Je ne sais pas s'il y aura un jour ou l'autre des armes ou des ennemis. Je ne pense pas que ce soit prévu en soi. En tout cas, pas au début de l'aventure ni au début du développement, je pense. C'est vraiment un jeu qui se base sur l'exploration et la survie. Mais alors, par contre, je me suis posé la question de savoir si, oui ou non... Si, oui ou non... T'es mort ou t'es vivant, toi ? Bon, t'es mort parce que sinon tu m'aurais déjà tiré dessus. Si, oui ou non... Ça, c'est aussi de l'aluminium. La base resterait comme ça. Effectivement, on voit sur beaucoup d'artworks qu'il y a des bases de prévues depuis longtemps. Mais quand j'ai des bases, c'est des habitats, on va dire, spatiaux, de l'espace donc. Carburance et de l'hydrasine, ok. Du lithium, du lithium. J'en ai rarement trouvé du lithium pour le moment, je crois. C'est du cuivre supplémentaire. Et donc, du coup, je suis en train de me demander si finalement on aura, en fait, pas plutôt une espèce de ville, entre guillemets, comme on a construit ici. Et un habitat pour nous. Parce que finalement, là, actuellement, on vit. Alors déjà, on ne se nourrit pas déjà. Donc ça, c'est pas un problème en soi. On sait à quel point la nourriture se nourrit peut-être un problème dans un jeu vidéo de survie. Mais je ne sais pas si c'est prévu pour l'instant. Mais voilà. Il y a plein de petites choses qui, à mon avis, vont arriver dans le développement du jeu assez rapidement. Parce que je ne me vois pas s'ils ont prévu une survie avec ne serait-ce que de la nourriture ou n'importe quoi. Là, c'est que de l'oxygène. Ah, dans cette caverne. Il n'y a rien dans cette caverne. Ah, ça descend par là. Toujours aussi agressif, toi ? Ouais. Ah ! Ah la vache ! Si je suis suffisamment prêt, ça me one-shot. Ok, je ne savais pas, chers amis, que ça me one-shotait suffisamment prêt. Bah écoutez, c'est une grosse surprise. Une vilaine surprise aussi. Bon, bah c'est pas grave. On y retourne. Voilà. Donc ouais, je ne pense pas qu'ils vont intégrer la faim. Genre, la faim et la soif. Et s'ils le faisaient, je ne pense pas qu'ils l'intégreraient dans très longtemps. Parce que finalement, c'est une des valeurs nécessaires. Enfin, une des ressources. Enfin, une des données nécessaires à la survie, on va dire. En termes de... Gameplay ? Donc bon, je ne sais pas. On verra. Bon, allez, Swint ! Faut que je fasse un bruit différent parce que... De l'énergie, sait-on jamais. Non, bah il n'en veut pas. Tant pis. Alors oui, je sais, j'ai toujours un spot de dispo ici. Je ne sais pas trop ce que je vais y mettre. Peut-être une batterie ou n'importe quoi. Peut-être tout simplement mon bloc d'oxygène. Je crois que ça a été fixe tout ça. Tous ces problèmes-là. Alors, mon cadavre. Où est mon macchabée ? Alors. Il faut être par là. De toute façon, il est au bout de la corde. Littéralement. Crac. Oh, ne tombe pas dans le trou. C'est bon. Là, tombe dans le trou. C'est bien. Aïe. Mes pieds. Là, ne tombe pas. Là, je pense que tu peux tomber. On a frôlé la jatastrophe, comme on dit. Toi, tu veux bien venir par là ? Parce que tu n'as rien à faire là, du coup. Hop. Voilà. Et enfin, non. Limite, j'aurais pu continuer tout droit. Ce n'est pas grave. Je contourne les choses. Je perds du temps, tout ça, tout ça. Mon cadavre. C'est notre première mort. C'est notre première mort, chers amis. Alors. Voilà, c'est plus simple. Et je peux m'ach-clic pour tout ramener. Ok, parfait. J'aimerais mettre ça là, ça là. Et ça en première place. Ok, parfait. On est bon. Et mon cadavre a disparu une fois que j'avais tout récupéré. Ok, on continue par là. Qu'est-ce que ça ? Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était pas prévu. Eh oui, je suis trop loin. Dans le cul, Lulu. What ? What the fuck ? J'optimise un petit peu l'oxygène. Et malheureusement, il n'y a rien dedans. Rien auquel je ne puisse m'attacher. Rien auquel je puisse... Oh, j'ai rien dit. Alors, comme beaucoup. Hop, voilà. Ok, bon. Ça, c'est parfait. On va le mettre là. Problème. On n'a plus du... Un truc tout seul au fond d'une grotte, moi. Non, c'est un truc qu'on avait déjà aussi. Étrange. Bazar. Bizarre. Et je dis bizarre comme c'est bizarre. Regardons. Est-ce que je peux vivre sur mon oxygène si je le place ici ? Est-ce que ça fonctionne ? Parce que ça a été un bug pendant un temps. On ne va pas s'aventurer trop loin, cela dit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow ! Ça, on n'en a pas vu. Ça, c'est nouveau. Ça, je ramène à la maison. Ok. Parfait. Donc, ça a l'air de fonctionner assez bien. Hop. On va ramener ces trois-là. Oh, ça va faire loin. Oh, ça va faire loin. Non, on ne va ramener que celui-là, pour le moment. Sinon, ça va faire beaucoup trop loin. On ne pourra pas s'en sortir correctement. On ne va ramener que celui-là. Ce sera beaucoup plus rapide. Allez, cours ! Cours, Forest. Ce soir-là, on n'a pas trouvé de lithium. Ça, ça me fait chier. Ça me fait assez chier. On a du cuivre. On a quatre de cuivre sur nous. Il nous aurait fallu du lithium pour une batterie. Une batterie qu'on mettrait directement sur place. Tout bêtement. À côté de l'habitat. De toute façon, on va pouvoir gérer tout ça, je pense, avec une... Ah, attendez. Je crois que ça vibre dans ma poche. Oui, ça vibre dans ma poche. Ok, je reviens. Non, je ne reviens pas. Je veux dire, je te répondrai tout à l'heure. Hop. Chez ma chœur. Ça, c'est de la malachite, c'est ça ? Oui, du cuivre. Ok, bon. Bon, bon, bon. Hydrazine. Je suis en train de me demander si j'ai déjà trouvé du lithium. Cette planète. J'ai un doute. J'ai un véritable doute, là, chers amis. Enfin bon, comme je l'ai dit, on a le cuivre. Si j'ai un surplus de quelque chose, je vais essayer de l'échanger pour avoir un ou deux lithium. Enfin, suivant ce qu'il me faut pour la batterie. Je crois que c'est quatre. Ah ! Mais on verra bien. En tout cas, là-dedans, il y a de grandes chances qu'on tombe sur quelque chose de nouveau. D'énormes chances qu'on tombe sur quelque chose de nouveau. Donc, serrer les fesses, c'est croiser les doigts. Ou croiser les fesses, c'est serrer les doigts. C'est parti. Bon ! Jusque-là, on retrouve le chemin classique. C'est un peu long, quand même. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucun encore, pour l'instant, véhicule. C'est peut-être ça qu'il faudrait prochainement. Un véhicule qui soit véritablement tout terrain. Là, on a un camion. Pour le déplacement, c'est parfait. Mais pourquoi pas un char ? Vous savez, un rover, littéralement. Enfin, pas un rover. Enfin, si ! Un rover, à la base, c'est des chenilles. Donc, il faudra un véritable robot tout terrain. Vaisseau, machine, truc tout terrain. Parce que le rover, pour moi, c'est un robot. Même si on n'est pas un, pour le coup, ici. Il me faudrait un véhicule tout terrain, et pas un truck. Capable de nous emmener sous terre. Et devant, on met la drill. Et boufff ! Et on mine. Je ne demande presque même pas à ce qu'il est... Bah, tout bête... Non ? Ouais, si ! Voilà ! Par exemple, là, une fois qu'on a construit le truc, on pourrait avoir une modification pour le mettre en mode tout terrain. Parce que là, il ressemble à un 4x4. Vaguement, d'ailleurs. Vaguement, hein. Parce que les roues ne sont pas accrochées à quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ça, c'est quoi ? C'est de l'aluminium, et là, on a du composite derrière. Parfait. Là, on avait un composite que j'avais glissé là pour, justement... Non, que j'avais... Qui avait été miné, qui t'avais posé ici. Qui avait été posé ici. Ok. La résine, ici, ça n'est pas marqué. Ok, la base. On va au truc de découverte. On passe par-dessus le composite. Comment ça, ce n'est pas naturel, le fait que ça soit tout plat, ici ? Comment ça ? Allez, sésame, ouvre-toi. Dans le pire des cas, j'emmène une batterie avec moi. Ce n'est pas grave. J'en ai trois, ici. Ah ! Waouh, ça m'éclate la tronche. Qu'est-ce que c'est ? Le treuil, le fameux treuil qu'on n'avait pas, Charles-el. Ok, parfait. Parfait, parfait. On a de l'hydrasine, ici. Si je voudrais du lithium. Titane. Si j'envoie, ne serait-ce que pour avoir, ne serait-ce que d'un lithium. Non, je ne voudrais pas ça, s'il te plaît. Crack, ça a l'air d'être compliqué pour avoir un lithium. Là, j'ai de l'énergie en surplus. Je ne vais pas avoir grand-chose. Organique. Ça ne va pas m'aider des masses. Non, vous voyez, je n'en ai pas. Bon. Il faut savoir que, normalement, pour ce qui est du jeu, l'utilisation... Tiens, j'en ai peut-être un petit peu là-bas, d'ailleurs. Regardez, j'en ai là. Parfait. L'utilisation de l'hydrasine comme monnaie d'échange pour le moment... Ah, merde, déjà ? Ah, j'ai moult énergie aussi, là. Hop, là. Tu ne veux pas, tu es trop loin. Crack. 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 Hop. Ok. Voilà. L'utilisation de l'hydrasine comme une monnaie d'échange est en fait extrêmement utilisée. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, en fait, l'hydrasine, à l'heure actuelle, elle se crée à partir de l'énergie. Donc, vous n'avez pratiquement aucune ressource. Non, ça, j'aimerais la récupérer, s'il te plaît, merci. Crack. Hop. Je ne vais pas en avoir suffisamment, c'est ça ? Bon, ce n'est pas grave. Donc, du coup, vous transformez de l'énergie en une ressource, tout simplement. Et cette ressource, elle est utilisée tout simplement pour récupérer plus de choses encore ici. Si je mets bout à bout, est-ce que je peux avoir quelque chose ou pas ? Imaginons que je mets ça derrière. Non, strictement rien. On n'a pas de bol. Est-ce que je l'emmène ? Oui. Allez, soyons fous. Question, si je l'emmène. Hop. Aïe. Crack. Si je l'emmène. Hey. Est-ce que j'ai pensé au fait que je vais avoir besoin d'un... Ah. 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 Est-ce que j'y ai pensé ? Habitat. C'est bon. Composite. Trois. Mais il va me falloir plus de composites encore. Parce qu'il me faut, en plus de l'habitat... Non, 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 j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. On emmène tout ça. Je vais faire fondre d'abord le cuivre. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Mais je ne vois pas pourquoi j'ai besoin de cuivre, en fait, à l'heure actuelle. Je ne vois pas vraiment pourquoi j'ai besoin de cuivre, à l'heure actuelle. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, je ne me rappelle plus. Vas-y, fond. Parce que, de toute façon, vu que je n'ai pas l'intention de créer une imprimante... Je vais regarder ce qui nécessite du cuivre. Ce serait le générateur ? Non, même pas. Là, je n'ai rien. Je regarde quand même, mais... Je regarde quand même. C'est-on jamais, chers amis, mais... C'est-à-dire que j'aurais peut-être pris ça pour faire une imprimante. Il en faut deux, je pense. Bon, je les ai. En tous les cas, je les ai, chers amis. Ok, bon. On refait notre backpack. C'est-à-dire qu'on refait notre sac à dos pour se préparer pour, sans doute, le prochain épisode du Réin de Décollage. On revoit tout ça. Hop, ok. On avait donc dit... 1, 2, 3, 4, 5, 6 résines. Je vais prendre avec ça... Quelques composites que je crois que j'ai déjà intégrés. De toute façon, ça, on va corriger tout ça directement sur ce qu'il y aura d'emporter sur le vaisseau, simplement. D'ailleurs, j'ai été con. Vu que je ne peux pas en emporter plus. Je suis trop con ! Mais c'est comme ça ! Je suis pas malin ! Je chante faux ! Je chante faux ! Mais ce n'est pas nouveau. Ok, bon. On y retourne. Mais c'est bon, on y retourne. Non, je ne suis pas en train d'avoir une relation sexuelle avec mon bureau. Bon, on y va. Crac. Qui penserait ça, de toute manière ? Est-ce que je vais pouvoir faire grimper tout ça, ou pas ? Je vais m'arrêter là, ça vaut... C'est parfait. Ouais, je ne vais pas emporter tout d'un seul coup. On va voir déjà ce que je peux poser sur place. On va préparer la navette, chers amis. On va partir vers d'autres cieux, dans le prochain épisode, je pense. Donc bon, autant être sûr d'être prêt à 100%. Ok, nous avons donc le composite nécessaire... Non, c'est le composite. D'ailleurs, on a masse composite, littéralement. Cuivre. On avait dit minimum... Deux de cuivre. Parfait. Crac, crac. Un, deux. Ok. En termes de composite, j'en ai vraiment emmené beaucoup. Je ne sais pas combien il m'en fallait. Étrange. J'ai peut-être dû compter le composite de base, plus le composite nécessaire pour l'habitat. Je ne sais plus. Après dire, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. On va prendre la résine. Hop. Une fois que la résine est prise, hop. Moi, je récupère la batterie. Non, je récupère aussi. Je vais reposer un cuivre. Enfin, même les deux cuivres, vu qu'on n'en aura pas besoin. On n'a besoin que deux, d'après ce que j'ai compté. Et je vais prendre au passage le petit composite qui est ici. Et j'emmène ça avec moi. On verra bien si j'ai de la place ou pas. Si je n'en ai pas, écoutez, ce sera tant pis. Ce sera tant pis. C'est pour ça que je voulais du lithium. C'est pour que ce soit plus facile à transporter. Ça me dit vaguement quelque chose, cette histoire. Ok. Ok. Allez, pousse. Allez, pousse, Marcus. Pousse sur tes petites jambes. Ok. Donc, en termes de place, effectivement, je suis un peu dans la mouise. J'emmène un hydrazine en plus. Hum. Hum. On peut en emmener deux, alors, en plus. Sauf si... Non, je ne peux pas mettre là-dessus. Peut-être falloir que je fasse de la place. On va voir. On va faire un test. Eh bien, j'en avais déjà un de plus. Quel con. Si je mets deux hydrazines en plus. Imaginons. Imaginons. Ok. Non, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce n'est absolument pas ce que je veux faire. Ouh là. Ouh là là. Il voulait me construire une base à partir d'ici. Ça ne va plus. Deux hydrazines en plus. J'ai quatre de résine sur moi. Ça fait deux, six. Ok. Bien seulement, je ne peux pas mettre la batterie. Si je récupère deux composites. Packtage plein. Ce n'est pas grave. cool. Il recharge ma batterie. Qui est entièrement rechargée maintenant. Ne tombe pas s'il te plaît. Merci. Crac. La voilà. Ok. Ok. Donc, je retire un hydrazine. Oh. Oh, il est intouchable. C'est bon. Hop. Ok. Là, on est plus ou moins bon. On a de l'énergie à revendre sur place. On a de quoi recharger les batteries. Non, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Je pense même qu'on est excellemment bon. On est où dans l'épisode ? 25 minutes. Eh bien, c'est parfait. Pas loin de 25 minutes. Mais c'est... C'est presque comme si tout était organisé de manière parfaite. C'est... C'est étrange. Il y a un truc qui est tombé, là. On est d'accord. C'est un pauvre bout de composite que j'avais qui me restait. D'accord. Ok. Ce qui fait que du coup, j'ai une place. Quel dommage. Bah écoute. Vu que j'ai une place pour un composite supplémentaire. Hop. Je prépare ça. Crac. Et, chers amis, nous nous retrouvons dans le prochain épisode, je pense. Pour, tout simplement, partir sur une planète. Avec ce gros vaisseau bien rempli, bien complet. Voilà. Donc, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonneuse à la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous.